Coucou tout le monde ! Bon, je continue ma série Mod Podge. J'avais fait ces deux-là, puis là, je voulais les repasser comme il faut. Donc, j'ai agi intelligemment et j'ai pris mon papier parchemin de cuisson. Comme ça, ça ne collera pas. Donc, j'ai ces deux-là. Ça, c'est sûr que j'avais fait avec vous. J'ai fait d'autres tailles hier après notre conversation. J'adore. Regardez-moi ça si c'est beau. J'ai des bulles d'air, par exemple, mais ça, c'est quand j'ai mis mon Mod Podge. J'ai dû faire des bulles. C'est un peu moins pire. Oh, c'est chaud, par exemple. Je vais baisser un peu mon fer parce que j'ai fait aussi des miguettes parce que c'est bientôt le mois de mai. Le mois de mai. Regarde, il faisait un beau soleil. Je suis sortie et j'étais toute contente. Les bourgeons de Lila commencent à sortir. Ça, c'est bon. On va regarder ça si c'est beau. Ça va finir de repasser. Puis après, je vais vous montrer ce que je vais faire. Oui, c'est ça. Parce qu'on nous dit souvent, « Ah, tu fais des bonnes choses, mais qu'est-ce que tu fais après avec... » C'est ça. On va regarder tout ça. Un autre. Il me reste tout ça. Celle-là, qu'une autre. Et voilà. Je suis en train. Je vais faire tout tomber autour de moi. Bon. Je vais laisser refroidir tout ça. Puis, je reviens. J'ai trouvé du velin aussi épais que du papier parchemin. Il s'est marqué dessus « Craft paper ». Donc, écoutez, c'est pas des blingues. J'ai fait des tests. Attendez un petit peu que je le retrouve. Ici, c'est le papier parchemin que j'ai reçu de mon vendeur. Quand j'ai acheté mes trucs pour faire... Et ça. Et c'est la même épaisance. Même, même. Je l'ai trouvé chez Amazon. Et... Et... Attendez un petit peu. L'autre jour, j'ai acheté du 100 grammes. Déception. Déception, c'est trop fin. C'est tellement fin que même mon imprimante ne veut pas le prendre. Et là... Bon, je vais juste la remettre parce que je vais pas le t'expliquer. Et voilà. Là, c'est du 167 grammes. Donc, je suis très, très, très contente. C'est du solide. Donc, je vais pouvoir faire mon permagano avec ça. Faire des invitations et tout ça. Donc, ouais. Je suis très, très, très contente de celui-là. Comme je vous dis, c'est la marque Oplémio. Oplémio. Sur Amazon. J'ai 42 pages. Et je crois que ça m'a coûté 28$ dans ce tesau-là. Donc, quand même dispendieux. Je me mets versus papier parchemin qui s'en vient et qui m'a coûté pour des petites feuilles A5. Je crois que c'était 20$ pour 20 feuilles. Donc, ça, ça revient beaucoup plus économique. Mais, j'ai hâte de tester. Puis, en plus, c'est rare chez Amazon qu'ils nous donnent des cadeaux. Mais, ils m'avaient mis ça avec... Hein? Je suis pas fin. Donc, ça, c'était le blablabla avant de commencer ma vidéo. Oh boy! Je vais essayer de cligner ça aujourd'hui parce que j'empile, j'empile, j'empile. Donc, cette semaine, j'ai fait avec vous des servietages sur... Des servietages sur du velin. Hein? Mais, moins épais. Moi, je pense que c'est du... Je pense que ça en est, ça, du 100 grammes. Donc, j'ai fait du servietage sur des velins. Je voulais voir le résultat et je suis époustouflée. Je veux dire époustouflée. Ça fait... J'en ai découpé avec mon daise ici, comme ça. Regardez-moi ça, c'est beau. Et là, j'ai dit, ben, c'est tellement beau. Je vais me faire... Je me demandais quoi faire sur ma couverture d'album. J'avais une retaille de papier lin perlé. Je ne sais pas si vous voyez la fibre de lin dedans. En tout cas, c'est du lin perlé et vermante. Et je me disais, ah, j'aimerais ça passer mes retailles et tout ça. Donc, j'ai essayé ça. Je me dis, ah, c'est beau. Et là, regardez ça, la magie de la chose. Je trouve ça trop, trop, trop beau. Bon, c'est de la lignée. Et voilà, il est aligné comme ça. Donc, je trouve que ça fait un style, regardez ça, comme un cuivré un peu. Pas cuivré, du cuir. J'adore, franchement, là. Donc, je vais me faire ça, comme ça. Là, je n'ai pas fait mes matages encore. C'est pour ça que je ne le fais pas tout de suite. Je vais faire ça, puis là, je vais me mettre des belles fleurs ici. Donc, c'est ça. Mais je suis très, très, très contente des résultats. Puis, je trouve ça trop, trop, trop génial. Regardez, ici, je l'ai fait avec du certiné, ici, avec du mât. Regardez la différence. Il brille plus. Mais je me disais, pour mettre, quand je fais des tags, là, pour mes copines, c'est génial. Mais, franchement, j'adore. Donc, bien, écoutez, c'était pour vous montrer les petits résultats que j'ai fait avec ça. Parce qu'il y en a d'autres que je vais faire d'autres trucs, mais je ne sais pas encore quoi. Puis, ah oui, je voulais essayer de l'embosser, ici, voir ce que ça donnait. Ah, ça, c'est trop gros. Je vais essayer, là. Oh, je n'ai pas le goût de l'émégane. Ah, tiens, lui. Lui, je l'aime moins. Je vais... Je vais essayer d'en bosser ça. Ah, mon Dieu, il faut que je sorte un classeur d'embossage. En a-tu beaucoup? Ben non, ben non, je n'en ai pas beaucoup. J'en cherche un qui irait avec la chasse. Ah, tiens, là. Tout, 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 tout. Je regarde si je n'ai pas quelque chose de mieux, des fois, dans mes 3D. Non, c'est pas mal, ça. Fait que je vais essayer. Je vais essayer. Allez. Avec ça. Je vais prendre un petit peu, je reprends ça, là, parce que je n'ai plus place sur mon bureau. Je vais prendre un petit peu, je vais juste couper un peu parce que c'est trop long. Donc, je vais enlever le petit qu'il y a ici, comme ça. Je vais mettre ça dans le petit peu, dans l'embossage. J'avais laissé traîner, je vais laisser traîner mon truc de, un petit peu parce que j'enlève une épaisseur en tout temps, sur ma machine pour embosser. Oh, qu'est-ce que ça va être beau. Oh, 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 qu'est-ce que ça va être beau. J'en aime ça. J'ai oublié de faire mon café, moi. C'est ça, mon affaire, Martin. J'ai oublié de faire mon café. On ouvre, on regarde ce que ça donne. Oh, wow. Regardez ça. Je vais juste couper l'excédent comme ça. Ça fait tellement beau. Puis, ça l'a gardé le... Tu sais, quand on prend un papier velorme, puis qu'on l'embosse, ça devient blanc. Ça l'a gardé la blancheur. Regardez ça, si c'est beau. Ah, j'adore. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais juste prendre un papier... J'ai... J'ai un papier de métal. Parce que ma table, elle plie dans le centre, puis mon conjoint veut me mettre des pattes. Sauf que, ben, c'est ça. Il est allé la chercher, il l'a mis à côté de ma table, et on attend toujours. C'est ça, hein? Les gars, il ne faut pas les presser. Eux, quand ils ont besoin de quelque chose, c'est pressant. Mais nous... Ah, oui, oui, je vais te faire ça, je vais te faire ça, là. Ce ne sera pas long, là. Tiens. Ah oui. Franchement, là. Hum! Très joli. Ça, là, ça ne prendrait pas grand-chose. Un petit ruban, là. Là, j'ai plié ma carte tout croche. Un petit ruban. J'ai une petite boucle, là, qui traînait, ici, où je vais mettre ma petite boucle, là. Ah, là, là, voilà. Essayez de trouver le ruban qui va avec ça. Non, ce n'est pas dans cette boîte-là. Ça va être dans l'autre. C'est pas vraiment celle-là, mais bon, ça m'est tombé sur la main. Fait qu'on va y aller avec celui-là. On va y aller avec une grosse boucle, ça serait bien, si. Tiens, comme ça. Il faudrait que je mette un autre fond. Égaliser ma carte. Il faudrait que je mette un petit ruban qui va avec 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 un petit ruban. Tiens, comme ça. Quand je ne colle pas rien, c'est juste pour montrer. J'irais peut-être avec un ruban bleu à la place, pour faire un punch. Comme ça. Comme ça, ce serait plus beau. Puis, mettre un carton de la même couleur ou plus foncé en dessous. Donc, c'est juste une petite idée comme ça. Attendez donc, je vais essayer de trouver un ruban pur. Tout, tout, tout. Pas du vert, pas du jaune. Oh, celui-là, il est beaucoup trop large, de toute façon. Non, je n'aime pas. Oh, peut-être celui-là. Non, pas du lait. Ah, non. Moi, il faut que j'aille un coup de cœur. Il faut que ça fasse... Oh, oui, celui-là. Ah, oui, ça, c'est des copines qui me l'ont envoyé. C'est comme Noël, mais... Ops. Père, oui, moi, je peux y s'ouvrir tout le monde à l'autre, là-dedans. Hum, hum. Non. Ça, ça fait un peu de temps d'effet, mais... Mais, je n'ai pas ça. Sinon... Non, pas vrai. Vous allez aller voir avec celui-là, qu'il n'y a pas de brillance dessus. Je vais juste repiller... Celui-là... Pas. Comme ça. Pas. J'écoute les bruits parce que mon chéri est en train de lever sa maman, mais... Quand il va redescendre, il faut s'en aller faire les petites commissions du matin. Mon Dieu, il est bien celui-là, celui-là. Aïe, on met plus long de tête. C'est pas ça. C'est pas lait, mais c'est pas encore ça. Ben, écoutez, je vais... Je vais continuer mes recherches, hein. C'est pas les rubans qui me manquent. Sinon, j'ai reçu... Sinon, j'ai reçu... Ah oui, des belles dentelles cette semaine de... Bon, j'ai été faite... Ah, je pensais qu'il y en aurait eu plus l'eau. Ben, c'est pas grave. J'ai reçu des belles dentelles cette semaine de... De, 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 de... Non, pas cette semaine. J'ai reçu des deux semaines de ma copine Sandrine. Qu'est-ce que ça dit? Déjà, c'est vers là. Ah! Ah, peut-être ça. Déjà, ça, c'est plus beau. Ouais, c'est plus beau, c'est partout. Fait que ça. Puis, j'en ai du beige aussi, comme ça. Du écrus. Attendez un petit peu. Je vais juste... Je vais mettre ça là. Ah, c'est ma poignée qui est tombée. Je me demandais qu'est-ce qui est tout tombé. Bon, je suis toute en train de sortir. Ah oui, j'avais reçu aussi. Attendez un petit peu, je vais vous montrer ça. Je vais acheter ces petites dentelles. Bon, c'est bien pas... C'est poli, ça. Et j'avais... J'avais la corde qui allait avec... qui est du parme, du mauve. Bon. Vieux rose, c'est beau. Ouais, 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 ouais. Vieux rose, c'est très beau. Mais j'avais de la corde aussi, comme ça. Ah, elle est là-dessus. C'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu. Mais finalement, non. Non, 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 on peut trouver une autre idée. C'est comme ça, quand je fais des cartes. Moi, il faut que j'aille le coup de cœur. Puis si je n'ai pas de coup de cœur, ça ne marche pas. C'est simple, difficile. Sinon, bien, je n'ose pas donner mes cartes quand elles ne sont pas mon nom. C'est mon problème. Je le sais, ça se passe entre les deux oreilles. Mais bon. Que voulez-vous? Je suis en train de cogiter. Non, ça, c'est trop. Ouais, franchement. Écoutez, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec ça. Mais je trouve ça vraiment, vraiment beau. Fait que là, avant que la vidéo s'éternise, parce que ça fait déjà neuf minutes, c'était juste pour vous montrer qu'avec du servietage sur volum, c'est génial ce qu'on peut faire. Alors, quand je vais avoir fini cette carte-là, je vais vous la montrer. Ça va être plus simple que de tout éplucher mes tiroirs pour trouver comment je la fais et qu'est-ce que je prépare et patati et patata. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vais rappoyer un peu mon barda. Puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Fait que sur ce, je vous embrasse. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada